Petit Shaman ! Donc apparemment là les Shaman c'est soit Shaman Paire soit Big Shaman On peut garder Géant pour le tour 3 je pense Je pense qu'on va garder comme ça Géant tour 3 et Profa si jamais c'est Shaman Paire qui est relou Mais en vrai Profa dans le matchup me parait pas ouf Je pense même pas que je vais le garder Parce que le Shaman Paire va surtout jouer avec des gros bodies en mid game Un peu comme à des MoPers au final quelque part Il peut être un peu plus agressif mais la Profa va rarement discuter je pense Bonjour Futur disciple, t'as entendu ? Tu as entendu ? On a pas entendu Bon, le Géant T3 les amis vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez le Géant T3 ? Bon, certains d'entre vous connaissent D'autres ne connaissent pas, bah c'est lui qui veut être tour 3 Héhéhé Magnifique ça Hop, on pioche, on pioche, on pioche Et tour 3 qui voilà le Géant Pam 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 Allez mon beau Hop là En avant C'est chouette hein ? Non pas pièce Oh ! Ah bah voilà deuxième Et voilà pourquoi je ne joue pas Fontaine dans mon nec Oh Big Shaman Parce qu'une 4-8 c'est moins bien qu'une 4-8 Ah ciao Vraiment bien Big Shaman Pourquoi s'emmerder à invoquer des gros serviteurs Quand tu peux les jouer tour 3 En démo pair Ça n'a aucun sens Bonsoir Kytos Ça dégage J'aimerais un Gero tour 3 Ça peut être Guérilla gros mais j'ai pas l'impression que ce soit Le deck le plus joué, le guerrier face C'est plutôt l'impression que c'est en général Le deck un peu plus lent Genre plus du guerrier à pair Que j'ai pas mal joué d'ailleurs J'aime beaucoup le guerrier à pair Après ici vous le savez Évidemment je suis un gros fan Armour up, armour up, armour up, armour up, armour up Il y en armure, il y en armure Encore plus d'armure, toujours plus Oh, tour 3 C'est reparti Et ce qui est bien c'est que grâce à cette carte magnifique On va avoir encore plus de géants Parce que dès qu'il va l'avoir tué Moi je vais en récupérer Je vais en récupérer un autre Ça c'est chouette ça Ça c'est vraiment chouette ça C'est formidable C'est formidable les amis Mauvais matchup Je sais pas si c'est un mauvais matchup T'es sûr que tu vas ramener quelque chose dans mon deck toi ? Tu en es vraiment sûr ? Tu en es vraiment sûr ? Je sais pas, je pose la question Peut-être que oui Il y a des trucs sympas à ramener quand même Majoritairement c'est des gros tons On va pas se mentir N'y voyez pas d'un seul tour Quand je dis gros tons Je parle des gros serviteurs Puissants évidemment Ok Et hop Franchement on s'est fait voler On va être honnête On s'est fait voler Une 4x4 c'est indécend Merci Betheur Merci pour tes 500 bits Talnos c'était vraiment chiant Le pire c'est Talnos On va poser un petit Drake Du coup Hop là Quand tu l'auras tué un des deux Je pourrais faire ça Et aller chercher Il peut y avoir deux serviteurs Attention à la main pleine On a 9 cartes Faut surtout faire attention à ça Avec le deck 9 cartes en main Pas 10 Si on a 10 On vendra quand on pioche Mathématiques C'est mathématiques Ah Oracle Je Pourquoi pas C'est fourbe Mais pourquoi pas En vrai Je ne vais juste pas perdre Un géant si possible Une petite saule furie Qui dégage Je n'ai mon queue Le Talnos Profa Drake Ce n'est pas un drame Je n'ai pas trop envie De jouer Je n'ai pas envie De jouer Trop de board Parce que Je suis sensible A baston Si j'en joue trop Mais en vrai C'est peut-être un bon timing Pour quand même jouer Gain Parce que Gain C'est quand même Une carte Bien pourrie Et s'il fait une baston Là ça me va Je serais juste à 4-4 Dans la 2-2 Je pense Ça serait pas bien Porte des ténèbres Dans Zek C'est quoi Porte des ténèbres J'ai envie de trade A cause de baston Non je pense pas Que ça va avoir Meule Ça va avoir Un paire Qui joue juste Avec Oracle Etc Pour essayer Emmerder L'aide à côté Car J'avais déjà J'ai joué Avec Il joue peut-être Bran Oracle Et peut-être Genre de trucs Sora 4 Pioche un serviteur Si vous avez 8 cartes Ou plus Il coûte 5 de moins Mais mes cartes Côtent déjà Toutes 0 Au limite Ok il fait mi-va En général Elle joue pour 0 Elle joue pour 3 Elle joue pour 0 Elle c'est la carte la plus haute En vrai Mais mes cartes Côtent déjà 4 maximum En général Elle on n'est pas censé la jouer Et là c'est vraiment Parce qu'on est contre un guerrier Qu'on s'est dit Vas-y Tiens ça va être chouette Mais Ok 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 Monsieur est pénible Monsieur est pénible Espérons récupérer le géant Dans l'histoire Ce serait plutôt une Belle nouvelle Belle chose On s'est fait voler On peut le dire On s'est fait baiser On s'est fait bien baiser On s'est fait bien baiser On va jouer again Parce que c'est une 6-5 En termes d'agressivité C'est le mieux Je pense Il aime cette 6-6 C'est pas la carte Que t'as envie de jouer En vrai C'est pas un super rapport Qualité prix Mais bon J'aurais bien piocher Pour aller chercher le reste Mais là je voulais Je voulais piocher Pour avoir le plus de chance De récupérer mon joueur Sur ce timing-ci Parce que plus je traîne Plus il va être Noyé Dans des Avec les autres cartes Là j'avais joué Trois cartes Donc je pouvais récupérer Gain Ça Et le géant Donc c'est du 2 sur 3 Contre Wars C'est ok Ouais mais ça vaut pas Une 8-8 là Une 8-8 c'est quand même Un peu solide Quoi J'ai pas envie Une en 4-4 à mon avis Ou de piocher En tout cas Très soir à jouer Et de le jouer En vrai je serais bien Maiev là-dessus Dans l'idée C'est de la merde Mais en soit En soit Je préfère garder A7-7 pour après Après je peux jouer Sur Zilliax plus tard Mais bon Faut jouer ici Pour le Super Collider Ok Si il clean le board Je jeterais probablement Une profanation Plus pioche Plus géant de lave Tout dans le genre Alors Profa Pioche Ça Yubit ça m'a une chance Qu'il prépare Bran plus oracle Je peux pas jouer autour De toute façon Moi je vais garder Pas mal de cartes en map Pour faire mes play De toute façon Genre il a 16 cards Donc je vais pas jouer Autour de Bran oracle Et je suis absolument Pas sûr qu'il joue bran Il peut jouer deux oracles Sans bran Mouais 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 Ça Une toute pioche Une toute saccageure C'est une toute pioche Autour de Jouais Tant que je vais jouer Tant que je suis à 15 C'est une toute pioche C'est une toute pioche C'est une toute pioche Le but Le but c'est que Qu'il ait plus d'AOE Au bout d'un moment Mais de De pas mettre un board full Il faut pas lui donner une AOE parfaite En gros Je dois respecter ces AOE Genre mettre deux menaces C'est bien Deux grosses menaces C'est bien On joue ça Et on passe Enfin on tape évidemment avant Je pense Sur Blade Storm Il clean pas le board Ça va refaire à un déluge de coup S'il l'a Deuxième déluge Heure de bouclier Double heure de bouclier Ce serait ultra cher Ok Ok Là c'est peut-être un timing Pour faire Profa Jouer ça Et puis faire ça Est-ce que je joue lui du coup Non il faut que je joue lui De toute façon Ouais probablement Après tout dépend De ce qu'il a invoqué aussi Mais ça va être de la merde A moins je chope le Molten Giant Qui reste dans le deck Mais c'est peu probable Il me reste d'autres serviteurs de merde Donc ouais Parce que là j'ai envie de rentrer Les set face On a eu le Molten Giant C'est pas une bonne nouvelle Je préférais avoir un truc de merde Parce que là je lui donne une bonne Ils ont déjà claqué 3 Mais il lui reste encore On est d'accord que le War Peut jamais win Si si largement Si si largement Il suffit qu'il ait Toutes les AOE Et c'est bon quoi Pour juste qu'il touche les AOE Et qu'il pioche pas mal Et il pioche pas mal Vu qu'il joue au Rack dans son deck Donc pour le moment Il est pas mal en vrai Enfin il est pas mal S'il a pas d'AO Il a perdu là Et même s'il a AOE Il faut encore qu'il clean Ce qu'il repoppe derrière Donc je veux dire Il est dans un stop Où il peut gagner Tu vois Là c'est mis parfaitement Si jamais il a l'heure de bouclier Il l'a pas heureusement Dieu bénisse Mais ouais C'est pour ça que je voulais absolument pas choper le géant Parce que ça allait donner une bonne à eux Mais il y avait peu de chance que ce soit géant Parce qu'il me restait beaucoup d'autres serviteurs Il restait qu'un gros body dans mon deck Et je voulais jouer L Enfin l'autre 7-7 Tant que Bah j'étais Ok pour le point de vie J'ai l'aimé T'as envie de jouer le trainard Tant que j'ai une cible Parce que si je joue ça Je peux plus trainard après Et je peux jouer autour du super collider En posant la demi-portion au milieu Ce qui est chiant pour les gens de la Mais Après je peux mettre la soul fury au pire Ouais Il a fait ses deux heures Non non il n'a fait qu'un Non non il n'a fait qu'un Là c'est pour bloquer le super collisonneur Derrière ce qu'il peut faire C'est Réussir à avoir assez d'armure Pour me faire le truc Oh il va faire oracle Non Ok Il peut déluer du coup Il peut déluer du coup Ça lui fait 6 Pourquoi cette deux ? Parce qu'elle peut être cool en combo avec Profa Avec les géants de chair Avec pas mal de trucs elle est cool Même avec les amitiés Ça peut être intéressante Et contre les agros elle est bien Elle fait plein de trucs en gros Elle est bien Je dis toi qu'elle est bien C'est chiant Surtout qu'il a l'oracle dans son deck Qu'est-ce que je fais genre Hellfire Ça et ça ? Je pense que je vais Hellfire Non je n'ai pas l'état là J'ai va Va 3-6 Ouais Je pense que je pioche quand même Je vais le mettre au milieu Bon en vrai Non c'est ok Je vais quand même mettre ça Parce que là j'ai peur qu'il décline trop facilement avec le spell A3 En vrai s'il doit rentrer une tête là-dedans Ça me va C'est important que je pioche vu que j'ai une bombe pour agro Et le Thalnos Donc je peux peut-être rentrer les dégâts finis avec ça En vrai ça ne changerait rien là S'il doit rentrer sa tête là-dedans Ça m'arrange Tous les jours en fait S'il rentre sa tête là-dedans C'est ultra bien pour moi Donc ouais Le match-up Surtout à jouer autour des oeuvres quoi Baston et des luches de coups Pas mettre trop de board Pour l'avantager Je ne joue pas à relier dans le deck Trop lent Trop lent Évidemment S'il joue contre Tout le temps des guerriers à paire Clairement j'aimerais bien roiler chez Iraknaross Mais Globalement les match-ups sont très agro en face Il y a énormément de doulits d'agro De paladé à paire etc Et du coup c'est trop lent J'ai pas l'étale à cause de son rempart du coup J'ai l'étale Si je chope la bombe Et que j'ai la mana Parce qu'en soi je peux la choper Mais il me faut la mana surtout Parce qu'il faut que je fasse 4 procs là-dessus Pour le tuer Du coup si je pioche la bombe Sur 3 j'ai l'étale Tu peux talnos oui mais j'aurais pas la mana Si je fais talnos profanation ça me coûte 4 Et je vois pas la mana pour faire flamme et l'autre truc Soit Je sais que je peux pas Je suis en train de réfléchir Si jamais il pouvait pas mettre trop de dégâts et coracle et tout Mais non je pense pas Talnos elle fire Vous comprenez rien au jeu les gars Vraiment Fatigant Y'a le rempart ça sert à rien Chaque fois que votre héros subit des dégâts Cette arme perd en durabilité Ça je le tue pas Oliège full drogué Je vais mettre 2 jours Il me reste 2 quarts Si je fais talnos elle fire et que j'ai pas la bombe C'est nul Qu'est-ce que tu me racontes ? Je suis full drogué parce que je fais pas ton play C'est vraiment ça qu'est-ce que tu me racontes ? Le mec je fais pas son play du coup je suis full drogué On va où là ? Vraiment C'est pas possible Ce n'est pas possible chat Next Tu vois il y avait la bombe Bah sort 2 Mais je suis 0 sort d'avoir l'état là Et derrière je suis ultra low Est-ce qu'avec ton sort à 0 Tu avais moyen de récupérer ton petit serviteur de crit de guerre Après l'elfire En termes de probat c'est faible Très faible Très très faible Mais j'étais carrément en train de réfléchir Si je devais pas Je vais la metter parce que je connais pas son deck Et vu que je joue Oracle Je me disais est-ce qu'il y a moi qui me la mette Mais je pense pas Mais bon Si vous voyez ça maintenant les commentaires du chat sont plus pertinents Eh eh Gap pas Euh Ok Je pense pas que je garde flamme infernal Même si ça peut être roseau Je pense que dans le match-up Il faut absolument géant en fait Je pense que je dois essayer de trouver géant Je pense que souvent c'est pas aggro Et au pire c'est aggro Fuck la flamme Parce que ça mettra peut-être pas d'office parfaitement Genre il est trop broken Les géants de montagne Pourquoi Maiev dans le deck Euh bah contre démo Justement par exemple contre démo Si je joue à démo cube Tu vas voir que Bah si je fais Maiev sur son cube Ou sur un seigneur du 8 Bah C'est trop bien Pas à chaque fois dans chaque scénario Mais ça c'est souvent très bien Alors le rôle de Maiev C'est de faire ce qu'il dit C'est à dire Mettre un serviteur à sommeil Il n'y a pas à comprendre son rôle C'est juste ce qu'il dit Il faut lire le texte Et youhou On l'a Et en vrai j'étais en tueur J'ai en tueur J'ai en tueur Après on force On mulligan pour Géant Il joue clairement démo cube Je pense avec détection des démons Nooo Je peux le récupérer Je pense que je le récupère Et je joue à ce temps Je pense pas que je pièce Ou autre Merci Merci R.A.V.A.T.3 Merci pour les 14 mois Ah je sais qu'il y avait moyen d'avoir le létal Mister Morgho Mais rien de sûr Sauf que le mec m'a dit Oliash full drogué Fais ce plaie là Fais ce plaie là J'ai aucun souci à ce qu'il propose un play Mais qu'il me dise que je suis full drogué Parce que je fais pas son play Ça me gêne un peu Je pense que Tu peux le concevoir Je peux récupérer deux géants du coup Il a eu quoi là dessus Ok Donc je peux faire pièce Ça récupérer deux géants Pourquoi pas consommer la pièce Pour en avoir deux Parce que je peux pas en avoir deux Il y en avait qu'un que t'es mort Ça ne marche pas frérot Là ça marche par contre Parce que là il y a bien eu deux morts Deux géants morts Là je vais probablement piocher Et poser mon cul Ce qui fait qu'on réduit Le coup des géants Le coup de géant L'ave Là mettez ce qu'il va taper à 7 Sapa Yo Erwan Ça va j'ai passé une bonne journée toi Il y a des Highlanders en Wild Surtout le prêtre Le prêtre avec Kazakus Razak Andua Reno Zephris Le prêtre est vraiment fort en Wild En Highlander Il a déjà joué une play Donc je ferais bien Genre ça plus ça Lui je pourrais quand même Le jouer ultra low après Et s'il fait pas Seigneur de 8 On pourra Le maïf Comme j'ai dit Je peux trade là Pour la play éventuellement D'ailleurs si je fais ça Je stimule son coup Ok Est-ce que c'est une raison Pour en poser deux J'hésite Mais peut-être Genre je peux faire ça Piocher Hop là Ça Et ça Derrière Si il récupère son seigneur On peut faire maïf S'il y a plein dans la 3 qui pop On a la flamme infernale autrement Et on a mis de quoi Essayer de lui casser la gueule Il n'aurait pas joué J'ai pas l'impression Qu'il joue de néance Décla Peut-être qu'ils en jouent Ah mais j'en ai pas encore vu J'ai pas la pression Salut Kingo Fais gaffe à la play des flammes Mais il en a joué une Il en a joué une C'est pour ça que je me permets D'abuser en fait C'est parce qu'il en a joué une Super tôt Il joue pas néant Je pense pas que ça joue néant Mais je pense que c'est trop lent Pour le wild néant Le wild c'est un autre monde Ouais ouais De toute façon c'est C'est des decks juste fumés Le wild Coucoulier je savais pas que tu joues Ouais ça a eu lieu Ou anecdotique J'ai pas joué depuis Franchement sur la dernière année J'ai dû jouer 50 games Donc non c'est pas régulier Juste là J'ai commencé le hall à jouer Ça fait deux jours Que j'ai repris On a 34 points de dégâts Même si il avait le seigneur Il était mort Hop Ah mais il faut que je fume ça aussi De toute façon Oui vu qu'il est sensible Et oui C'est pas comme sur Battleground Ok ok J'attends le changement de meta sur Battleground Ouais ouais J'adore Battleground Mais j'aime pas la meta C'est vrai que ça fait plusieurs fois Que je fais dîner dernièrement Mais bon Magnus triplay tout à fait Mais ouais ouais J'attends du changement sur Battleground J'adore duel Mais j'attends les offets Avant de continuer à spammer Mais j'adore duel Vraiment gros gros kiff Mais voilà Dès qu'il y aura les offets Je vais vraiment spammer de fou Et du coup Bah je me suis dit Vas-y Hop out wild Ça fait longtemps Ouais on a parlé des cartes Le buffer On a parlé des cartes Elles ont pas l'air ouf Les deux nouvelles cartes Il y a d'autres cartes qui vont arriver là Ils ont prévu Ils ont déjà annoncé la suite On va lancer tout ça On est contre du prêtre Premièrement du Razakus Autant on joue des gros serviteurs Autant de but C'est de la jouer tempo C'est à dire qu'on veut mettre du rythme A partir du tour 4 Quand on n'a pas la pièce Tour 3 si on a la pièce Mais ouais Donc là dans le matchup Ce que je cherche C'est clairement Géant des montagnes Géant de chair Même probablement Duel c'est cool Mais ça tourne vite en rond Moi je trouve pas Parce que justement Avec tous les bonus Tous les effets T'as à chaque fois des games différentes Après En vrai les games sont vraiment différents D'une fois à l'autre Les runs sont jamais les mêmes Alors ça se ressemble Il y a des similitudes bien sûr Il y a un peu moins de stratégies variées Que tu peux essayer de mettre en place Via les decks de base C'est surtout au niveau des decks Que tu te sens un peu limité Mais ils vont Il y a les dieux très anciens L'extension qui va arriver Enfin l'ancienne extension Qu'ils vont remettre dedans Il y a des nouveaux trésors Des nouveaux hero power Enfin il va y avoir plein de nouveautés Donc Moi j'ai pas l'impression Que ça va tourner en rond Du tout Moi je pense justement Que le mode de jeu Ça va être le plus varié En termes de possibilité Aucune récompense Ça arrive Ça arrive Il va y avoir le mode heroic Comme l'arène en gros J'aime pas ma sortie J'aime pas ma sortie Ok Du coup il va avoir Anduin, Crypto, Shake, Greno Et tout le bordel Oh cette main de merde J'ai pas envie de me heal Est-ce que je fais vraiment Maiev là-dessus ? J'ai l'impression Que je vais faire Maiev Genre de toute façon J'ai aucune bonne cible Dans le match-up Je pense Je veux clairement pas Me heal ici Ce qui est chiant C'est qu'elles vont être éclatées Du coup avec ce start Mais bon J'ai pas joué une 2-4 là En vrai si je toucherai Je vais être obligé Quel enfer Je sais qu'il a un doigt Avec le psychique en ma Déjà Alors on a fait la pire sortie Après on peut pas se plaitre Non plus Vu les sorties qu'on a fait avant Merci Dark Vador Merci pour aidis-moi Point de pas jouer Avocatrice Abyssal C'est quelle carte ça ? J'ai pas le nom De la carte en tête Oh Fait chier Je aime ma vie J'ai pas envie de me heal le truc Si je me heal Je vais galérer Je vais mettre Geant etc Derrière C'est pas cool Après je peux faire bon pioche Mais J'ai pas encore rien joué Elles vont être dégueulasses Les animations Elles vont être giga dégueulasses Il y a 2-2 pour 6 Qui évoquent Geant Taunt Au stat égal Aux cartes de ta main Bah elle coûte 6 Ta carte en fait Et comme je l'ai dit Dans la plupart des cartes On ne les joue pas pour 6 en fait Enfin il n'y a que Geant Quand on joue pour 6 en général Ça on le joue souvent pour 4 et moi Pour 4 et moi Pour 0 Enfin Après on pourrait Mais est-ce que c'est mieux que là Je ne pense pas C'est série qui est joué Ok Vraiment pire sortie Je perds une carte En faisant ça Mais je m'en fous De toute façon c'est des cartes de merde Et au moins je peux jouer l'auto en 7-7 Donc go Ouais On aura Geant C'est très jouable Tu ne vas plus avoir la tempo Pour jouer les Geant Ça va être compliqué Ouais Je pense que la game est perdue honnêtement Ma sortie était trop mauvaise Le deck est sorti à l'envers Sachant que lui Il a Rasa Il a Radoa en main Enfin il a tout en fait Tout son deck Il est déjà récupéré Et je ne vais pas pouvoir Lui mettre la pression Enfin Je vais essayer Mais ça va être trop faible Le fait est que ça va être trop faible On va jouer ça D'abord Ensuite de piocher Parce qu'on trouve bon Je vais avoir draw Et faire la métisse quand même Et je vais me prendre L'Radoa Probablement ici Donc une raison de jouer Deux serviteurs Tant que je sais qu'il est Radoa En main de toute façon Deux gros serviteurs Je vais dire Parce que je pourrais jouer Trainard ou l'autre géant Mais c'est vraiment Lui donner les nuts C'est embête de faire la métisse C'est de me remonter A 18 Mais bon De toute façon Je pourrais repiocher des cartes Là à la limite derrière Car je perds pas de poids de vie Ouais ok Je voulais pas être trop Ça m'arrange pas trop D'être à 18 Mais bon T'as récupéré La meilleure carte Quand même Maiev Mais ça sert à rien Contre prêtre La meilleure carte La meilleure carte c'est forcément Par rapport au deck Tu veux que je fasse quoi Avec Maiev Contre prêtre C'est pas la meilleure carte Ça sert à rien Contre prêtre Une carte est bien Par rapport au deck Contre lequel tu joues Et contre prêtre Sur Rasa Ouais Si je veux Je peux le faire Sur Rasa Mais bon Là je vais me prendre Le cri psyché Après Mais bon J'ai même une que je pose Quand même Mais il a le cri Malheureusement Si je le fais pas Il risque de pas le faire De pas poser le cri psyché Coup de juste ma gros Ouais Go Hystérie Il a déjà joué Hystérie Il a déjà joué Il y aura ce cri psyché Qu'il a en main Écoute là Il va faire ça Cri psyché Heureux hero power J'imagine Il y a un monde Où il me tue Donc je vais peut-être Faire la La mettre ça dessus Je sais même pas Si je pioche Parce qu'il risque d'avoir Énormément de dégâts Je pioche pas là Non Après moi que je pioche pas Parce qu'il y a moi Qui me tue en vrai Notamment avec la classe A4 Tout à fait Je pense de toute façon S'il clean ce bord là Je n'aime jamais Donc autant pas que je pioche Comme ça Ça limite les chances Que je meurs ici Ça augmente les chances Peut-être que j'arrive à le tuer Même si ces chances Sont très probables Très peu probables Trop optimiste Moi j'ai 22 J'ai setup là de toute façon Avec double géant Elfire Et bon Il a le rejeton Toujours aussi fort Prédraza Ouais c'est fort Après là ma sortie T'es au moins la femme Là ma sortie T'es surtout infâme Dommage T'aurais pu Miv Un de tes gens Sont trouvé psychique Je comprends pas ton message T'aurais pu Liv Tu veux dire Comment ça Mais si je posais pas Un genre de plus De toute façon Il faisait pas le cri En fait Il fallait que j'en posais un de plus Non 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 Je pense que j'ai bien joué la game Juste Ouais je pense qu'il a mis C'était le tour d'avant A mon avis Maiev Maiev a dit genre Oui mais à ce moment là Il fait pas le cube psychique Il n'y a pas assez de menace En fait Le problème c'est que Si je force pas le cube psychique Enfin si je force pas le cube psychique Si il y a pas assez de menace sur le board Il le fait pas Mais dans tous les cas En vrai Il a probablement mis ses tas le tour d'avant Effectivement Parce que Genre le tour d'avant J'étais plus bas en vie encore Il me paraît bizarre cette histoire Et tu peux même pas maiev Tes propres cartes Je la doute Mais dans tous les cas Ça aurait pas été bon Sous-titrage FR